Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah Nous avons appris une partie de ce doigt Maintenant nous prenons la partie restante Rabbi as-alou ka khayra ma fi hazal yaoum wa khayra ma ba'da Wa a-ouzou bikamin sharri ma fi hazal yaoum wa sharri ma ba'da Les deux parties sont symétriques Donc vous pouvez mémoriser la deuxième ligne également Rabbi as-alou ka khayra ma fi hazal yaoum Vous connaissez tous ces mots Rabbi signifie Ô mon rab O mon maître As-alou je demande ka à toi As-alou je demande ka à toi As-alou je demande ka à toi Khayra signifie bien Ma seke le bien de ce qui est Fi dans haza ce alyaoum jour Fi hazal yaoum dans ce jour Wa khayra wa e e khayra et bien Ma de ce qui ba'da Après khou lui après lui le jour En arabe il n'y a pas de genre neutre pour le jour Le genre est soit masculin ou féminin Yaoum est masculin donc ba'da khou après lui Oh mon rab La récitation est obligatoire la récitation du coran et le rappel d'Allah etc Tout cela me sera bénéfique pour l'au-delà Et ici il y a un autre message Khayra ma ba'da Que nous devons prendre soin de hazal yaoum Des affaires du jour Et de planifier pour le futur Nous demandons à Allah pour ça Et puis nous planifions Demander, évaluer, planifier et propager Alhamdoulilah Maintenant la partie symétrique de l'autre côté Nous disons Vous connaissez également ces mots Et je cherche protection Bika Auprès de toi Min Contre Min charri Contre le mal Ma De ce qui Fi Haza Al yaoum Dans ce jour Wa charri Wa Et charri Et le mal Ma De ce qui Ba'da Ou Après lui Ou fait référence au yaoum Au jour Je cherche protection auprès de toi Du mal de ce qui est dans ce jour Et du mal de ce qui vient après lui Ce qui est Oh mon Rab Je cherche protection auprès de toi Contre tout mal Qu'il me fasse du mal dans ce monde Comme la maladie Les inquiétudes Les troubles Les disputes Ou le mal Qui peut causer Beaucoup de pertes Dans l'au-delà Comme La négligence dans l'adoration Commettre des péchés Et la désobéissance Analyser et mémoriser Il y a deux parties symétriques Nous demandons à Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbi As-kaluka Khayra ma fi Haza yaoum Wa khayra ma ba'da Et de l'autre côté Wa a-ouzu Bikamin Charri Na fi Hazel yaoum Wa charri ma ba'da Alhamdulillah Prenons la dernière partie De ce zikr Rabbi A-ouzu Bikamin Al-Kassal Cette partie est la même Que dans la prière du soir Donc Sa signification Et son explication Seront données Dans la prochaine leçon Voyez visiter Ndesankhouran.com Pour nos cours sur Lire le Coran Apprendre le Tadwit Et comprendre le Coran Et l'apprentissage Un à un en ligne J'ai sa koumou lakou khayru Wassalamu alaikum Sous-titrage Société Radio-Canada